Sarajevo, cela fait plus de vingt ans que je ne suis pas revenu ici. Je ne reconnais absolument pas la ville que j'avais connue lors de la guerre, qui ensanglanta la région de 1992 à 1995. Je suis de retour pour aller revoir ces jeunes combattants que j'avais rencontrés en 1992 au début du conflit. L'un d'eux pour moi symbolisait cette jeunesse prise dans l'étau de la guerre civile. Il avait craqué devant ma caméra et je voulais le revoir pour savoir ce qu'il était devenu. Cet immeuble était le quartier général des frontières bosniaques. C'est là que je les avais rencontrés. Goran, l'homme que j'étais venu voir à Sarajevo, était de ceux-là. Je suis un étudiant, je étudie la biologie. Les weapons sont likables. Très beau, très cool, très dangereux et très très strange. Vous l'aimez ? Oui, je l'aime. Vous êtes sûr que vous l'aimez ? Mais je n'aime pas quand je dois le mûler. Ce fut donc après des années de recherche que j'ai eu enfin un contact via YouTube et ensuite Skype avec lui. Je reçois un identifiant Skype de sa part. Ah, un identifiant Skype. On va pouvoir se parler. Voilà. C'est la première fois que je le voyais depuis près de 20 ans. Il me dit, écoute, je travaille à l'étranger. Ah bon ? Il me dit, écoute, Philippe, actuellement je suis en Irak. Qu'est-ce que tu fais en Irak ? Tu travailles pour une société pétrolière ? Non, non, non. Je travaille pour une grande compagnie américaine. une entreprise de sécurité. Je les connais bien ces mercenaires. Je les ai vus partout dans le monde. Bien sûr au Moyen-Orient, mais bien entendu en Afrique, au Congo et même en Asie. Il y en a partout. Ce sont des hommes maintenant qui sont appointés par des sociétés, de grandes sociétés, qui sont cotées en bourse. La société de Goran est une société qui est cotée en bourse à Wall Street. La mort cotée en bourse. Goran, lui, il est allé en Irak et en Afghanistan. Et là, il m'envoie des photos prises en Irak. Goran devait reprendre ses études de biologie. Il n'en a rien fait. En tout cas, nous nous sommes donnés rendez-vous. Je le rencontre à Saint-Rémy. J'ai tout de même voulu le revoir. Et malgré tout, l'image que j'en avais était irrémédiablement ternie. Qu'avait-il fait de sa vie ? Que se passait-il en Bosnie sept ans après ? Mais que devenait-il ? Pourquoi être resté dans ce cycle infernal de la guerre ? Avaient-ils une famille ? Que pensaient-ils de Sarajevo et de la Bosnie actuellement ? Voilà. J'avais plein de questions à lui poser. Sur la droite de l'ancienne Sniper Alley, au pied de la tour, où j'avais rencontré Goran un camp. Ce sont des anciens combattants, toutes ethnies confondues, qui se sont regroupés pour, disent-ils, lutter contre la corruption du pouvoir politique en place. Qu'est-ce que tu penses-tu de ce building ? C'est probablement un building avec beaucoup de responsabilité. Tu sais ce building ? Oui, je connais ce building très bien. Surtout de l'intérieur. Je connais tous les steps de ce building, tous les floors de ce building. Nous devons aller. Allez, allez, allez ! Allez, allez ! Allez, allez ! Allez ! Allez ! Tout a été détruit. Que pensent donc ces vétérans de la vie actuelle en Bosnie-Herzégovine ? C'est ce que je vous ai donné par les politiciens. Dès que nous nous avons eu laissée et nous avons eu laissée pour cette pays, après la guerre, ils profitent aujourd'hui. Ils font les plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus d'avis. Oui, ils sont là, tous ont le même закон qui se déroule les armes et les armes. Nous travaillons aussi les boçnats, les Serbes et les Hrvats, tous sont ici aujourd'hui. Lorsque les gens n'ont pas à manger, nous avons des exemples, les gens sont venus, les gens sont venus, ils sont venus, et peut-être qu'ils n'ont pas à manger. Nous sommes venus, les gens sont venus, les gens sont venus. Nous sommes venus en toute la vie. Nous sommes venus, nous sommes venus. Je suis venus, on a une autre vidéo. C'est bon, c'est bon. Il n'est pas une petite. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Vous êtes venus, vous êtes venus. Vous savez tous bien. Mais on a besoin de changer. C'est pas mon système. Le système ou le pays n'est pas bon. Ni pour les pensionnaires, ni pour les travailleurs, ni pour les travailleurs, ni pour que le système n'est pas bon. C'est une grande corruption, un grand mytho, un grand criminel. C'est bon. Nous allons voir Mustapha, un camarade de Gorane, qui a maintenant un bar a Sarajevo. Je l'avais connu et filmé dans la tour en 1913. Je l'avais connu et filmé dans la tour en 1913. Militaire, 18 ans plus tard. Oui, je vois ton message sur Youtube. Et aussi, j'ai eu des informations de mes amis. Vous cherchez pour moi. Je n'ai jamais compris pourquoi. Je veux dire, il y a des centaines d'autres personnes qui ont pris un rôle similar dans le conflit de Bosnien. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu deservé cette place pour être votre choix d'interesse. Il dépend de la situation. Si c'est nécessaire, nous pouvons être ici trois jours, dix jours. Et nous sommes dans la première ligne. Ici est la première ligne. 100 mètres d'ici est l'ennemi. dans le milieu de la ville, dans le centre de la ville. Pourquoi nous sommes en train de tirer dans l'autre ? Personne ne peut répondre. Parce que ce n'est pas notre wish. C'est ce qui se passe. Personne ne nécessite ce genre de guerre, peut-être. C'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe. Et nous ne sommes pas ici pour être un grand musulme, un grand serbien ou un grand croatien. Nous sommes ici pour vivre ensemble comme nous savons. Europe doit savoir une chose. Ce n'est pas la guerre entre les serbiennes et les musulmans. Je suis Serbien et je lutte pour la liberté démocratique pour toutes les personnes dans cette ville. On lutte pour la liberté, mais c'est ce qui se passe maintenant ? Les mauvaises personnes sont dans les bonnes places. Les mauvaises personnes font de l'argent, pas les bonnes personnes. Et Goran est toujours mon ami. N'importe quoi ne peut nous protéger, même les politiciens. Ils font des ces personnes ici pauvres. Mais qu'est-ce que nous allons faire ? Nous vivons ensemble comme d'habitude. Tout le monde perd, personne n'a pas gagné, sauf les criminels. Personne ! Bienvenue à Sarajevo ! Oh mon Dieu ! Ninja ! Ninja ! Ninja ! Il n'y a pas de gens comme ça, qui se prendra ce genre de dress avant la guerre. C'est importe de la démocratie européenne. Il n'y a pas de pune. Il n'y a pas de pune. Il n'y a pas de pune. Mais il n'y a jamais vu. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de pune. Il n'y a pas de pune. Il n'y a pas de pune. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. C'est un problème, Sarajevo ! Au milieu des centraux, les rois de la castelle Bosnienne s'appellent Bobovac. C'est le cœur de la histoire Bosnienne. J'ai eu les plus grandes peines du monde pour qu'il m'accorde cette interview. Il a donc choisi cet endroit pour y être questionné. Je vais pouvoir aller au fond des choses avec lui. Tous les guerriers, tous les soldats après le conflit, il va falloir l'islande pour se trouver la paix. Je crois que j'ai trouvé l'islande avec mes enfants, avec leur mère. J'ai une famille, j'ai des belles enfants. Je vais retourner à Sarajevo pour voir Mustapha. Je suis Да, c'est le monde. J'ai eu le temps d'appartir. ... J'ai rencontré des gens, j'ai rencontré d'autres cultures, j'ai l'améliqué partout, j'ai essayé de tout ça. Et au final, quand j'ai décidé de continuer à faire ça jusqu'à la fin de la vie, j'ai retourné à Sarajevo, où j'ai évoqué, j'ai apporté le local, je pense que c'est une belle réussite. C'est ce qui s'est resté dans toutes ces années, il y a un endroit où la plus grande Jugoslavie, j'ai regardé à Sarajevo, car c'est évoqué de la culture, 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 la culture. J'ai jamais entendu dire que la culture de la culture est profite, dans le sens des écrits, et que la culture était plus forte pour ça. C'est que la culture est profite, et les gens de la politique, qui n'avaient pas à la table, qui ne savait pas à la table, mais à la table, à la table. J'ai jamais entendu dire, il y a un des gens qui ne savait pas à la table, le plus grandir. Le nepotisme est là-bas, le plus grandir, le plus grandir, et nous n'a pas de savement. Nous sommes en France. Oui, c'est vrai. Il faut voir les gens qui sont en train de faire des forces de l'Union des Nations, et qui sont en train de prendre la force de l'Union des Nations, et qui sont en train de chercher leurs droits, qui sont en train de garantir. Et donc, ils ont compris que les gens ont été en train de faire de leurs politiques politiques, nationales et ainsi de suite. « Bienvenue ! » « Bienvenue ! » « Bienvenue ! » « C'est un endroit de Dobrinja, bienvenue ! » Pendant cette guerre, le quartier de Dobrinja, encerclé par les Serbes, avait énormément souffert. Alma est une universitaire. Elle habitait dans ce groupe d'immeubles. Pendant toute la guerre, elle se souvient. Physique. Ces gens que je vois sur ces images, des gens avec qui j'ai vécu des terribles moments. De terribles moments, vraiment. C'était un cauchemar. « C'est une enfance martyre. » Quand tout est commencé, oui, moi aussi, j'étais un enfant. Je n'étais qu'un enfant. C'était quelque chose qui m'a remarqué pour toute ma vie. Nous allons voir le chirurgien qui opérait les blessés au moment de la guerre. En ce moment, c'était de plus, c'est un enfant qui peut être rené. En ce moment, c'est un enfant de saurée, de tournée, des ALPAC. un traitement et la maladie et la chagrinne. Vous devrez l'autéir par vous, à vous choisir l'assaut de l'éviter. Il y a des criteres à la place, on a des principes de pomerter. Imaginez un nombre de d'écrivés qui sont rares et qui plaît, ce qui vous étudier encore plus à la fois. Ce qui a de l'assurance, ce que vous avez fait à la question, parce que vous pouvez vous aider à la personne Je sais que vous avez une personne qui a vu que vous devriez, il y avait quelqu'un à l'aide, il y a un autre vous troté. Il y a un autre de l'accident, il y a une autre occasion qui a fait un oignage, il n'y a de la nuit, il n'y a un agregat, il n'y a un stature d'agregat, il n'y a un gaz à travailler, et on se n'a pas encore de la lumière, il n'a pas de la nuit, il y a un stature pour voir ce que vous faites à la nuit. Ce sont des situations qui continuent à vous. Les gens qui ont abusé le pouvoir, ou les gens qui ont abusé la confiance, comme Slobodan Milošević, par exemple. Ils ne voulaient pas voir la Bosnienne-Herzegovina, le state de toutes les nations. Les Bosnien-Croaties, les Serbes, les Bosniens... Et à l'heure, j'ai dû aller dans les bouts. J'ai dû mettre un uniforme sur moi-même. J'ai dû prendre les armes que j'avais pas voulu prendre. Prends-moi ici. Mon premier professeur à l'étudier de biologie est le chat-mix, maintenant. Biljana Plašić. Je suis sûr que vous le connaissez. Je ne sais pas ce qu'il y a cette femme. Il a été un très bon enseignant, un très bon pédagogue. Je ne sais pas ce qu'il y a cette femme. Je ne sais pas ce qu'il y a cette femme. Je ne sais pas ce qu'il y a cette femme. Je ne sais pas ce qu'il y a cette femme. Je ne sais pas ce qu'il y a cette femme. Je ne sais pas ce qu'il y a cette femme. Je ne sais pas ce que j'ai dit au programme. C'était un quartier qui au commencement de cette guerre est resté un quartier assiégé dans la ville assiégée. Et c'est vrai qu'autour de ces immeubles, on avait partout les premières lignes du front. C'était le front. Ce quartier était le front. C'était un quartier. Non, non ! C'était une église orthodoxe où se relaient les front-tireurs CERN. J'ai beaucoup de souvenirs de cette rue parce que je me rappelle que cette rue était toujours plein de gens, plein de bruit. Mes amis, des étudiants qui habitaient dans d'autres rues, venaient ici sous les snipers le soir pour rester ensemble avec nous, pour jouer à la guitare, pour chanter. Ici, j'ai connu beaucoup d'amis, beaucoup de gens qui appartenaient à d'autres groupes ethniques qui étaient d'une autre religion. Par exemple, lui, je l'ai connu quand je suis venue ici au début de la guerre et il a toujours resté habité ici. Tous les petits troupés de m'inquiéteries. C'est un cerfemme, bien meintreur ! Oui... C'est un cerfemme, c'est un cerfemme, je veux dire que c'est un cerfemme. C'est un cerfemme dans un cerfemme, c'est une cerfemme, c'est un cerfemme en morceau ! C'est la première fois dans ma vie que j'ai dû chuter le les gens, c'est un animal, mais c'est un homme et c'est un très terrible moment quand tu prends un coup, quand tu dois chuter, mais je ne sais pas, c'est difficile de dire ça, c'est très très difficile. C'est la vie de cop. C'est la vie de cop. C'est la vie de cop. C'est toujours pas, parce qu'il n'est pas un homme, il n'est pas un homme. Il est un danger qui doit être arrêté. Il était un danger qui doit être neutralisé. C'est un virus qui doit être distingué de la population humaine. C'est quelque chose que j'ai vu. Ma question est simple. Vous souvenez-vous des visages des gens que vous avez tués? Non, parce qu'ils n'avaient jamais un visage. Ils sont des beasts. Ils n'avaient jamais un visage. 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 de l'intérieur de mon trigger, ceux des gens je me souviens, je ne me souviens pas les gens qui deserve ce qu'ils méritent. Comme je l'ai dit, je n'ai pas de problème avec mon conscience. Je sais exactement ce que je dois faire et je l'ai fait. Je n'ai pas de problème. Il y a pas de problème, je ne le dis pas. Il n'y a pas de problème. Le nom de ce endroit est Grbavica. En ce moment, c'est le ghetto, comme en Varsava, dans la Seconde Guerre. Les gens qui restent là, ils n'ont pas de nourriture. Il n'y a pas de médicaments, pas d'électric, pas d'eau, pas de rien. Il n'a pas de nourriture. Et l'ennemi, l'ennemi, qui vient dans l'appartement, t'entraîner et t'entraîner. Nous sommes justement à Grbavica, ce quartier serbe que Goran nous décrivait. Cette femme n'a pas voulu partir, pourtant les tirs des snipers bosniaques étaient continués. C'est difficile de sortir de toute la ville, mais nous n'avons pas d'entraîner. C'est la première ligne où il y a eu, pour ne pas d'entraîner. C'est une belle, c'est une belle, c'est une belle, c'est une belle. Nous sommes tous en train de sortir. Nous sommes allés dans cette rue. C'était terrible dans l'arrêt. Je ne sais pas où ils vont, je ne sais où ils vont. Je ne sais pas où ils vont, donc nous avons encore marché, ils ont été à Grbavica. Oui, c'est là où l'on est venu. Mon mari a été mis en 1992 en juillet. C'était à l'autre rue de Ljubljansk. Je n'ai pas voulu aller pour voir où l'eau est venu. Ils m'ont pris à Sokolac, à l'eau. Après 10 jours, il s'est donné qu'il est resté avec moi avec deux enfants et mon père, car mon père vivait avec nous. Donc, après 10 jours, il s'est donné qu'on soit ici. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'était parti. C'est un bon peuple, c'est un peuple, c'est un peuple. C'est un peu de mal. C'est un peuple qui ne peut pas comprendre. Il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas d'honneur. À Sarajevo, il existe un organisme qui s'occupe des gens les plus démunis et qui leur sert des repas. Cet organisme a pour nom la cuisine publique. Nous allons voir sa directrice. Il existe un principe. Il y a un peu plus d'honneur d'enseignement. Par exemple, mon père a pris un pays où l'on est un peu dégoûté. L'honor était musulmane. A la pleine de la ville, un pays, elle a su qu'elle fait une ville de labildung. Il n'y a pas de dégourir dans la terre, cela m'est battu un pays pour lui. Je vous remercie. pour les pays pour les pays, qui est de 450 marques, et je dois avoir pris en raison. Il y a un pays pour les pays, 40 millions d'euros, je ne pourrais pas vous dire. C'est quoi que je vous donnerais ? Je ne peux pas pour moi de l'hier, pour les pays pour 100 marques, je ne pourrais pas. Adel est un homme qui a tout perdu. Je l'avais rencontré à l'hôpital psychiatrique de Sarajevo où il essayait de se stabiliser. L'hôpital à l'hôpital, j'ai besoin d'hôpital à l'hôpital de 100-150 marak. D'hôpital à l'hôpital de 35 marak. Les gens qui ne connaissent pas à l'hôpital de Sarajevo, ont besoin d'hôpital à l'hôpital de 100-150 marak. Ils ont besoin d'hôpital à l'hôpital de 100-150 marak. En fait, après les accords de Dayton, les protagonistes du processus de paix, ont décidé de diviser notre pays en deux entités. Une qu'on appelle la République serbe et l'autre qu'on appelle la Fédération de la Bosnie-Herzégovine. Derrière cet immeuble, juste à 200 mètres d'ici, on a l'entité qu'on appelle la République serbe en Bosnie-Herzégovine. L'agresseur a reçu comme un cadeau. C'est absurde. C'est absurde parce qu'on parle de territoire qui a été ethniquement nettoyé. un pays qui a toujours eu ce caractère multiculturel, qui a défendu son pluralisme identitaire, ne peut pas fonctionner comme ça. Ça va exploser, un jour ou l'autre. C'est bon. C'est bon. Ok, allons-y prendre un autre coup. Ah! Et nous allons aller à un autre endroit. Oui? Oui. Je voudrais aussi vous présenter à une personne très belle. Demain de Aquinoise. Maintenant nous devons pousser ici, parce que vous vous souvenez, c'est un sniper, Ali. Vous vous souvenez de ce bâtiment ici? Oui. C'est le bâtiment où mon ami a été vivé, avec sa mère. Mais elle est vivée dans un autre endroit, et nous allons aller plus tard pour visiter ce endroit. Elle n'est pas encore ici. Quelle est-ce que tu vas faire ? Il faut que tu vas faire. Il faut que tu vas faire. Il me demande, qu'est-ce que je veux ? Je ne veux pas, je ne vais pas faire ça. Je vais aller là, je me demande, je vais aller là et là et là. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 J'ai jamais été ensemble Pour Alma, l'enseignement en Bosnie est une catastrophe Nous, on n'a pas un ministère d'instruction et d'éducation au niveau central, au niveau de la Bosnie-Herzégovine On a 13 ministères d'instruction au niveau cantonal, au niveau de l'entité qu'on appelle fédérale Le programme scolaire sur l'histoire utilise des livres différents On apprend, on nous enseigne trois histoires différentes C'est-à-dire interprétation serbe de l'histoire, interprétation croate de notre histoire Et interprétation bosniaque de notre histoire bosnienne, je dirais Chez nous, il existe un phénomène très particulier et très absurde à la fois Qu'on appelle deux écoles sous le même toit Par exemple, on a des écoles en plusieurs villages en Bosnie centrale Où on a des communautés où vivent les bosniaques et les croates ensemble Et on a des écoles où les enfants bosniaques ont une entrée séparée pour leur classe Et on a une entrée pour les enfants croates pour leur classe Les professeurs sont différents, le programme est complètement différent C'est de la folie, je ne sais pas comment interpréter ce phénomène C'est une ségrégation et l'objectif final est tenir nos enfants dans l'ignorance, c'est tout C'est contre quoi vous vous êtes battus ? On est bien d'accord ? On pourrait dire, on pourrait dire Donc on pourrait dire même que vous vous êtes battus pour rien ? On pourrait le dire, oui On pourrait le dire, je ne sais pas quoi d'autre dire Alors pensez-vous que les serbes ont encore une place dans l'état de Bosnie-Herzégovine ? On devrait dire pour rien qu'il est battus ? On aurait pu dire... Alors, je ne sais pas, comment dire Nous attendons tous de la mort de Dieu. Je vous promets que Dieu leur a payé ce qu'ils ont fait. La vérité de Dieu est la vérité et la vérité de Dieu. Il y a des années historiquement, il y a des années en Bosnie et Hercegovine, des années, des années et des djamies, des churches et des cathédrales. Il faut que les gens vivent ensemble, pour travailler ensemble, pour aider à se soutenir ensemble. Les jeunes deviennent... ... 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